Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous ce matin en si grand nombre. C'est un webinaire qui est organisé en collaboration avec la Ville de Laval, avec Microsoft, avec Gestisoft. C'est un projet, pour parler d'un projet qui s'est réalisé au cours des dernières années qu'on est vraiment fiers de présenter aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de votre participation, c'est vraiment apprécié. Donc, l'équipe de présentation ce matin, vous allez avoir droit à rencontrer plusieurs personnes. Donc, moi-même, François Cloutier, vice-président Vente et marketing chez Gestisoft. Également, parmi nous, on a Dani Pagé, qui est chef de programme à la gestion intégrée des relations avec les citoyens à la Ville de Laval. Également, David Normand, responsable d'amélioration des processus, également pour la gestion des relations intégrées à la Ville de Laval. Évidemment, Dani et Normand ont la plus grande portion du webinaire de ce matin pour présenter la solution, le projet qui a été réalisé à l'interne avec leurs équipes. Donc, plus tard dans la rencontre, on va leur laisser évidemment la parole et la chance de vous présenter le projet qui a été réalisé à la Ville. Ensuite de ça, on a également Patrick Lambert, qui est spécialiste des solutions d'affaires Dynamics 365 chez Microsoft. Patrick va être également invité à vous faire une petite présentation de quelques minutes sur les solutions d'affaires Microsoft et l'importance qu'elles ont chez Microsoft, évidemment. Également, Stéliane Niccolo, qui est dans l'équipe chez Gestisoft, responsable des solutions développement d'affaires, des solutions Dynamics 365 et des solutions pour les villes 3 à 1. Donc, Stéliane est parmi nous. Elle ne le présentera pas, mais elle va être accessible dans les périodes de questions. On va vous donner ses contacts également à la fin du webinaire. De façon globale, on vise une rencontre maximum d'une heure. C'est ce qu'on a planifié dans l'agenda. On va, évidemment, on veut respecter cet horaire-là parce que c'est important pour les gens, avec le fait que vous êtes libérés. Je commence avec une petite introduction très rapide, mais rapidement, je vais laisser la parole aux gens, à Patrick et à Dani et à David pour la présentation. Donc, en deuxième étape, Patrick va parler de Microsoft. Ensuite, on a la présentation de la Ville de Laval de la solution requête citoyenne. Et je vais revenir en conclusion avec une petite présentation de quelques diapositives sur comment Gestisoft, on peut vous aider, vous accompagner pour réaliser un projet comme celui-ci dans votre organisation. Donc, en introduction, en premier lieu, bien, vraiment, autant que le webinaire, c'est une collaboration avec la Ville de Laval, Microsoft et Gestisoft que le projet est également une collaboration importante entre les trois organisations. C'est un projet qui s'est déroulé sur deux ans. C'est un virage qui a été majeur en termes de technologie pour le traitement des requêtes citoyennes, mais également, évidemment, pour les citoyens eux-mêmes dans le service qu'ils y reçoivent, autant en termes de camps qu'ils appellent qu'en termes de portail libre-service aussi. Donc, on parle d'un projet majeur qui a un impact important autant pour la Ville que pour les citoyens de la Ville de Laval, évidemment. C'est aujourd'hui plus de 600 utilisateurs, plus de 200 000 requêtes, plus de 357 de requêtes qui ont donné au-delà de 800 algorithmes d'acheminement des requêtes. Donc, comprenez, puis vous allez voir toute la force de l'outil dans la présentation de David et Dani, c'est que la force réside pas juste dans le log des données, mais également dans l'acheminement de façon automatique des requêtes pour sauver du temps puis sauver des erreurs également. Donc, on va vous présenter ça. Et c'est un projet qui a été mis en production de la période de juin à décembre 2019. Donc, qui est en production depuis 2019. Donc, pourquoi juin à décembre? C'est les services qui ont été graduellement embarqués dans la solution. Puis, c'est important de le dire parce que c'est un grand projet. C'est un grand projet qui a été fait dans les budgets qui avaient été alloués et dans les échéanciers qui avaient été alloués également. Donc, on le sait, les projets informatiques, des fois, on entend toutes sortes de cauchemars à cet effet-là. Bien, on est vraiment fiers d'avoir réussi à accomplir les trois ensemble ce projet-là dans les délais et dans les budgets. Donc, un peu pour l'introduction de la présentation. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Patrick pour faire une présentation sur Microsoft. Patrick va vous parler de l'investissement qui est fait, l'importance que les solutions d'affaires ont chez Microsoft, puis comment ces solutions-là nous ont aidés dans le projet de la Ville de Laval. Donc, je laisse la parole à Patrick. Oui, bonjour. Mon nom Patrick Lambert, évidemment, Microsoft. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je vais prendre quelques minutes. Je vais être quand même assez rapide pour vous expliquer stratégiquement, du côté de Microsoft, qu'est-ce qu'on fait pour supporter les entreprises et les administrations publiques au niveau des applications d'affaires. Parlons un peu des attentes. Nous sommes tous des consommateurs. Nous sommes tous des citoyens. Au niveau consommateur, ça fait quand même déjà un bon nombre d'années que nos attentes ont changé par rapport à la façon qu'on transige avec les entreprises de commerce, par exemple. Et ces attentes-là sont transférées également du côté du citoyen. Aujourd'hui, en tant que citoyen, on s'attend à une efficacité. On s'attend à une digitalisation des services. Et on en a quelques exemples ici sur la slide. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les administrations, comme l'entreprise privée, les administrations publiques doivent s'adapter et doivent faire face à une digitalisation de leur processus, de leur approche. Et ici, en fait, je pense qu'on aborde les éléments principaux. Évidemment, toujours dans un contexte de maîtrise budgétaire, on doit améliorer l'efficacité des administrations. On doit améliorer notre centre de contact. On doit moderniser nos services par rapport à nos citoyens. Et dans le fond, on doit connecter avec nos citoyens dans le mode qu'ils désirent. Traditionnement, le téléphone était évidemment l'outil principal. Mais aujourd'hui, et surtout avec la nouvelle génération qui devient propriétaire, les façons de communiquer avec vous sont définitivement différentes. Il ne faut certainement pas oublier que toute cette modernisation-là doit être faite dans le cadre d'un élément, en fait, la sécurité et la conformité doivent être assurés en tout temps. Qu'est-ce qu'on veut dire par transformation numérique des administrations ? Ce qu'on cherche à faire, et les applications d'affaires Microsoft que je vais vous décrire dans quelques instants, ce qu'on cherche à faire, c'est évidemment de vous doter d'outils pour être engagé envers vos citoyens, être constamment en communication avec eux, savoir ce qu'ils pensent, savoir quels sont leurs besoins. Évidemment, aussi, ça veut dire responsabiliser nos employés, donner à nos employés les outils nécessaires pour créer et soutenir cet engagement. Il y a évidemment tout l'aspect de l'optimisation des opérations. Tout ça pour faire une transformation, littéralement une transformation numérique de vos services publics. Donc, de quelle façon Microsoft, on supporte ces défis-là ? Évidemment, c'est en exploitant ce qu'on appelle le Cloud Microsoft. Le Cloud Microsoft qui se compose de piliers. Certains d'entre vous, évidemment, pas mal tous, devaient connaître notre pilier Office 365 qui est notre suite de productivité qui vient s'appuyer sur le Cloud. Et à droite, un peu plus à droite, certains d'entre vous, peut-être un peu plus techniques, connaissent nos environnements comme Azure, tout le travail qu'on fait au niveau de l'intelligence artificielle qui apporte de l'innovation dans le marché. Ce matin, je vais vous parler un peu plus de ce qu'on fait du côté des applications métiers, des applications d'affaires. Tout ça dans le cadre, toujours une fois, d'une offre qui est complètement Cloud. Et avant d'embarquer sur une description rapide des applications métiers, pourquoi le Cloud ? Évidemment, je pourrais passer une heure, une heure sinon deux, à parler du Cloud. Mais grosso modo, les avantages du Cloud, ils sont importants. Je pense que la Ville de Naval en bénéficie aujourd'hui. L'application est toujours à jour. Fini les projets de mise à jour. Un peu comme Office 365, si vous êtes des utilisateurs d'Office 365, vous voyez ces améliorations-là arriver à un rythme régulier. La performance, la sécurité et surtout l'agilité, cette capacité d'adapter ou de prendre l'application et de supporter un nouveau besoin d'affaires, assurément qui sont des avantages importants par rapport au Cloud. Donc, allons au niveau des applications métiers. Grosso modo, de façon haut niveau, le portfolio de nos applications, c'est celui-ci. Et on a des applications bien distinctes qui vont être catégorisées tantôt sous le grand chapeau ERP et tantôt sur le grand chapeau CRN. Donc évidemment, du côté ERP, tout ce qui est de la gestion des finances, des opérations, la gestion des ressources humaines. Bon, le commerce en ligne qui pourrait quand même être pertinent dans le contexte d'une administration publique. Ça, c'est naturellement sous le chapeau ERP. Et du côté CRN, évidemment, je suis peut-être moins sûr au niveau vente, mais tout ce qui est service, service à la clientèle, field service, dont la capacité de gérer le déploiement de techniciens dans le champ pour effectuer une série de tâches. C'est ce qu'on va mettre un peu plus en lumière ce matin à travers ce que Laval a fait avec nos applications. Tout ça est supporté par ce que nous appelons la Power Platform. Vous avez peut-être entendu parler, qu'est-ce que la Power Platform. Voyez-le comme notre environnement de développement que nous avons utilisé pour créer ces applications-là et que nous mettons à la disponibilité de nos clients pour créer des applications de façon rapide. j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, j'en ai parlé. De quelle façon on va donc utiliser dans le cadre d'une administration publique comme une vente Dynamics? Ben, c'est vraiment avec cette boucle de rétroaction dans laquelle je vais être en mesure de contrôler mes services, je vais être en mesure de gérer mes requêtes citoyens à travers un portail, à travers des outils de communication et je vais donner à mes employés des outils, mais aussi je vais être en mesure de les gérer. Aujourd'hui, on va regarder un peu plus ce que nous avons fait dans la pétale de gauche avec l'application de Laval. Donc, plus précisément, ce qui a été fait, c'est tout ce qui a un rapport au portail, outils de communication, évidemment analyse de données, automatisation, support de processus, tout ce qui est service à la clientèle, et aussi cette capacité d'intégrer avec des systèmes existants de la ville. C'est ce que vous allez voir, voir, c'est sur ces caractéristiques-là que Laval s'est appuyé pour bâtir le système que vous allez voir dans quelques instants, et dans un futur proche, il y aura tout le support aux techniciens, aux différents employés qui doivent exécuter des tâches, ça fait partie des plans futurs. Donc, je continue, et j'ai presque terminé. Donc, comme vous pouvez voir, faire un sommaire extrêmement rapide. Je vais quand même vous parler un petit peu de la Power Platform. Je l'ai mentionné un peu précédemment, c'est cette infrastructure ou cet environnement sur lequel nous avons développé nos applications. Et nous mettons cette plateforme-là à la disponibilité de nos clients. Et de quelle façon ça peut se transformer ça en valeur pour nos clients? Parce que c'est principalement dans l'application et le développement d'applications qu'on peut rapidement déployer dans une organisation au bénéfice de nos employés et dans l'automatisation des processus, ce qu'on appelle communément Workflow, mais qui aujourd'hui, avec les technologies, prend une ampleur importante parce que nous démocratisons la façon dans laquelle nous pouvons automatiser ces processus. Et l'automatisation dépasse le cadre des applications d'affaires, c'est-à-dire que je peux automatiser des tâches dans Office, avoir un impact dans Dynamics et revenir dans Office. Quelques exemples. D'ailleurs, c'est un vrai exemple ici qui a été réalisé chez nos voisins français. Une application pour les élus. Donc, j'ai l'environnement pour développer rapidement cette application-là. Je viens m'asseoir sur les données centralisées de Dynamics et j'offre aux élus, par exemple, la capacité d'avoir dans leur poche arrière, sur leur téléphone, disponible en tout temps, de l'information par rapport aux citoyens. Un citoyen vient voir l'élu. Qu'est-ce qui arrive avec ma demande? C'est quoi votre nom? C'est quoi votre adresse? Oui, je vois ici l'ensemble de votre demande et je vois où on est rendu par rapport à votre demande. C'est un exemple d'éléments qu'on peut réaliser en plus de ce que vous allez voir ce matin. Autre application. D'ailleurs, on a conclu cette entente récemment avec un service de police en banlieue de Toronto. Le service de police va utiliser cet environnement-là pour déployer une application pour aider les policiers dans la capture de données par les autopatrouilles pour mieux documenter, par exemple, le cas d'une infraction. Et on va aussi déployer une application qui va, elle, s'exécuter à travers le site web pour, par exemple, capturer toutes sortes de plaintes que les citoyens aimeraient rapporter au service de police. Donc, je pense avoir respecté mon temps. Je serai disponible, évidemment, à travers le chat si vous avez des questions ou en tout temps, par la suite, nos coordonnées seront communiquées. Merci de votre attention. Je vous repasse la parole. Merci Patrick pour la présentation. Très apprécié de voir l'investissement que Microsoft fait dans les solutions d'affaires et l'importance que les solutions d'affaires ont pour Microsoft également. Je vais partager, je vais partager ma présentation. Ça, c'est pas la bonne. C'est pas trop bien long, désolé. Donc, sans plus tarder, on est rendu à la portion vraiment de présentation. Donc, je veux introduire les gens qui ont été vraiment intimement liés dans la réalisation du projet à la Ville de Laval. Donc, Dany Pagé et David Normand, je les ai présentés à l'introduction. Ça fait que je vais vous laisser la parole, messieurs, pour le prochain 30 minutes. Mais avant tout, je pense, Dany, il y a deux choses que tu aimerais annoncer sur le webinaire. Donc, je te laisse la parole. Merci, François. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais commencer par deux bonnes nouvelles. Alors, la première, c'est que la Ville de Laval a remporté le prix d'excellence RIMQ par l'estimation au projet Roquette Citoyenne. Alors, c'est une reconnaissance de nos pères dont nous sommes très fiers. Et c'est toujours celle de nos pères qui sont les meilleurs, naturellement. La seconde, c'est que nous sommes en nomination pour finaliste. Le projet Roquette Citoyenne est finaliste pour le palmarès des projets du PMI. Alors, nous aurons la décision du comité à la fin novembre. Et en attendant, on vit l'espoir. Maintenant, je vais céder la parole à David. Mais préalablement, David va orienter sa présentation sur l'intelligence d'affaires qu'on a développé grâce au concours, justement, de l'équipe Gestisoft Microsoft. Tout ça, c'est un projet d'équipe à la Ville pour vous montrer en même temps les éléments qui sont mon dossier citoyen, le portail élu et les requêtes citoyennes. C'est-à-dire les requêtes collaboratives. Ces trois éléments phares qui tiennent notre projet Roquette Citoyenne et qui nous démarquent littéralement par rapport à un CRM plus traditionnel. On va aborder aussi, par la suite, le volet des ententes collaboratives que nous sommes prêts à discuter avec les municipalités. Nous sommes en discussion déjà avec certaines municipalités cet été. Partager notre savoir et voir comment on pouvait réaliser un projet plié en main avec les municipalités dans le cadre pour qu'ils adaptent les requêtes citoyennes à leur réalité. Alors, maintenant, je cède la parole à David, qui est un de nos collaborateurs qui mérite dans le cadre de notre projet Roquette Citoyenne. Merci, Dani. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour qu'on puisse vous présenter ce qu'on a fait ces trois dernières années. En fait, on a passé 39 mois du côté affaires à développer Roquette Citoyenne. Dans Roquette Citoyenne, c'est un projet de transformation de l'organisation qui était basé, qui venait des affaires, dans laquelle il y avait une composante technologique, mais qui s'appuyait vraiment sur la participation à faire et le maillage avec les technologies. Donc, aujourd'hui, particulièrement, vous parlez, dans le fond, de l'application, le regroupement d'applications qu'on a mis en place dans l'écosystème pour que les citoyens puissent, dans le fond, être mieux servis. Puis, dans le fond, je vais vous parler de quatre composantes qui ont été pensées par les villes. Quand on va les regarder, dans le fond, on va voir le volet citoyen, le volet employé, le volet gestionnaire et le volet élu. Le volet gestionnaire, c'est le volet de liens qu'il y a avec Power BI. Donc, ce ne sera pas le cœur de la présentation aujourd'hui. On ne parlera pas de les liens qu'on a fait avec Power BI, mais évidemment, on a fait de la personnalisation des tableaux de bord pour être capable de bien suivre nos activités au niveau gestionnaire et puis être capable d'agir en temps opportun. Donc, ça, c'est un premier élément. L'autre chose aussi, c'est que la présentation, on va vous présenter certains éléments, certaines fonctionnalités dans les quelques minutes qu'on a à vous partager. Évidemment, là, ce qui fait la force, comme on l'a dit, c'est qu'on disait que c'était pensé pour les villes. Ce qui fait la force, justement, que ce soit pensé pour les villes, c'est quoi? Évidemment, le rôle du 3-1 est pris en compte. Donc, on a tout le volet de traitement des demandes par l'agent ne sera pas nécessairement présenté aujourd'hui. Tous les cas d'exception qui peuvent être associés à ça, mais c'est des cas, évidemment, quand après ça, vous voulez implanter une solution, c'est des éléments qui sont importants. Le volet direction générale. Donc, la façon dont la direction générale peut suivre les requêtes. Il y a même des requêtes complexes où la direction générale peut intervenir et s'assurer, avant qu'on donne la réponse aux citoyens, que la réponse est complète et qu'il y a une coordination qui a été faite entre les services. Ça, c'est les demandes de collaboration qui permettent ça, mais on a mis aussi d'autres fonctionnalités à l'entour de ça. La confidentialité. Donc, certaines requêtes qui proviennent des citoyens qui sont confidentiels, qui ne sont pas de nature, les mêmes natures qu'on retrouve dans le système spécialisé de la police. Par contre, pour lesquels les policiers préfèrent qu'ils ne soient pas vus par les citoyens. Pas par les citoyens, par les employés de la ville. Parce que Réseau, dans le fond, un coup qu'une personne a un accès à Réseau, il y a accès à l'ensemble des demandes de tous les citoyens qui se passent dans Réseau. Donc, ça favorise la coordination entre les services. Lorsqu'on intervient, on sait le portrait d'une adresse, on sait le portrait d'un citoyen, son type de demande, puis qu'est-ce qui s'est passé comme événement. On gère aussi des plaintes de comportement. Donc, on a intégré à ça des normes, des standards et de la mécanique pour gérer les plaintes de comportement, que ce soit des employés ou même des sous-traitants de la ville, c'est pris en compte. La façon de gérer les urgences, les attentions immédiates, on a tous pensé à ces trucs-là. Et aussi, un gros élément, dans le fond, qu'on retrouve, c'est le volet élu. Donc, on a, je vais vous en parler plus en détail, mais on a mis en place une mécanique pour que les élus et leur personnel politique soient en mesure de suivre certaines demandes pour lesquelles ils ont obtenu le consentement des citoyens. Ce que ça permet, ça permet de garantir la confidentialité des requêtes. Puis, dans le fond, ça améliore aussi des échanges entre la Direction générale et les élus, tout en ayant fourni des fonctions spécifiques aux élus aussi pour être capable de mieux travailler dans leur suivi. Donc, le premier volet, le premier volet citoyen, c'est le volet, dans le fond, qui est accessible par le web, qui s'appelle mon dossier à laval.ca. Les citoyens en ligne peuvent directement, dans le fond, créer des requêtes, consulter les bases de connaissances que les agents du 3-1 utilisent pour répondre aux citoyens. Ils peuvent consulter, dans le fond, l'évolution de leurs dossiers et les messages. Puis, après ça, je vais vous montrer les autres fonctionnalités. Le volet employé, dans le fond, c'est le volet, ce que nous, on appelle réseau. C'est basé sur l'application Microsoft Dynamics. Puis, dans le fond, on a personnalisé différents formulaires pour être capable, dans le fond, de capter l'information qu'on a besoin et puis de la passer, dans le fond, d'une équipe à l'autre dans la ville pour favoriser le traitement de bout en bout des demandes des citoyens. Puis, le volet élu, c'est une application maison qui a été développée web, mais qui est vraiment… dont le cœur se situe dans Microsoft Dynamics. Donc, toute l'information est stockée dans Microsoft Dynamics. La raison pour laquelle on a fait ça, c'était pour avoir de la flexibilité et gérer le mur de Chine qui existe entre les élus et l'administration publique. On ne veut pas que les élus puissent aller voir, dans le fond, l'information qui provient de l'administration publique. C'est vraiment la direction générale qui est toujours en lien avec les élus pour partager cette information-là. Donc, c'est un peu le topo de ce qu'on a. La force du projet, une des forces, parce qu'il y en a plusieurs, une des forces, évidemment, c'est des gens qui y ont participé. On a participé à 39 mois du côté affaires, à développer, à expliquer, à faire des choix qui sont adaptés à une ville, qui représentent des solutions ou des problématiques de ville. Puis ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on l'a fait avec des gens qui étaient dédiés à temps plein dans différents secteurs de la ville. Donc, on avait une représentante des travaux publics, on avait un représentant de l'urbanisme, une représentante de l'environnement, on avait un représentant et des représentants du 3 à 1. Puis en plus de ça, on avait un petit comité aviseur aussi, là, qui venait aussi bonifier tout ça pour avoir une vue plus globale l'ensemble des services, là, de plus de la vingtaine de services qui étaient touchés par cette implantation-là. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est le principe de l'envoi des requêtes à la bonne équipe du premier coup. Donc, ce que ça permet, c'est que dans certains cas, on n'a plus besoin de répartiteurs parce qu'on envoie directement la requête à la bonne équipe, parce qu'il y a une codification initiale qui a été simplifiée, qui a été ajustée précisément pour s'assurer que les demandes vont aux bonnes équipes. Je vais vous donner un exemple classique dans une ville. Quelqu'un appelle pour qu'on ramasse des poubelles. Bien, si la poubelle est dans un parc, c'est une équipe spécialisée des travaux publics qui s'occupent des parcs qui vont aller vider les poubelles. Par contre, si c'est sur le bord de la voie publique, bien, c'est l'équipe des matières résiduelles qui fait le suivi de ce genre de demande-là. Si c'est évidemment dans un bâtiment, c'est une autre équipe. Donc, on peut voir que pour une poubelle qui est remplie, bien, ça peut être plusieurs équipes qui peuvent s'en occuper. Donc, ça, ça nous a mené, dans le fond, à des algorithmes, à des zones de responsabilité. Donc, on a clarifié toutes les zones de responsabilité. Des demandes les plus fréquentes au 3 à 1, ça donnait environ 800 zones de responsabilité. Donc, nous, notre marge, si on se disait, c'est que 80 % et plus des demandes qui étaient reçues par les citoyens devaient rentrer dans cet algorithme-là. On est probablement entre 80 et 90 % de toutes les demandes qui vont directement à la bonne équipe du premier cours. Donc, c'est très performant. Ce que ça facilite aussi, là, ça facilite la formation parce que, dans le fond, les agents, traditionnellement, c'est des gens qui avaient travaillé tout au long de leur vie à la ville, qui avaient une connaissance très précise de la ville. Maintenant, on est aussi capable d'ajuster, là, des personnes avec une moins grande connaissance de la ville, puis en fonction des questions qui sont posées au fur et à mesure que la requête est documentée, ça s'envoie à la bonne équipe. Ça fait que ça facilite l'intégration des nouveaux employés, mais aussi, ça facilite la constance du service aux citoyens, qu'on lui réponde toujours la même chose pour les mêmes demandes, pour les mêmes services. Donc, on a clarifié tout ça. Puis, dans le fond, c'est quelque chose qui est très flexible. Ça fait que ça s'adapte aux changements organisationnels. Nous, on a une très grande segmentation aussi de nos activités. C'est un choix qui a été fait parce que, dans le fond, chaque activité, on lui a accolé des délais pour être capable de suivre, puis de mettre des standards en place. Là, par exemple, avant, on reçoit une demande d'un citoyen concernant une problématique de matière résiduelle. Maintenant, on l'a divisé. Par exemple, on a les problématiques pour lesquelles les citoyens sortent les poubelles à l'avance, les problématiques pour lesquelles les boirent n'est pas passé, les problématiques parce que les citoyens, il y a eu un bris lors de la collecte. Donc, on a vraiment divisé tout ça. Évidemment, nos standards de service, comme c'est le plus précis, on a des ajustements qui sont faits là-dessus. L'autre force aussi, ça a été capable d'introduire dans l'algorithme de décision des informations de nature géomatique. Donc, par exemple, en fonction, personne nous contacte, c'est pendant l'hiver, on fait du déneigement, on est dans un secteur. L'application, c'est que le citoyen se situe dans une route à contrat qui est donnée à un sous-traitant dont la responsabilité est de faire le tassement de la neige sur cette rue-là. Donc, on est capable d'envoyer directement à l'équipe qui s'occupe de superviser les sous-traitants la demande plutôt que de l'envoyer dans le secteur des travaux publics qui est spécifique à cette demande-là. Donc, c'est assez précis. Puis, dans le fond, après ça, il y a plein de fonctionnalités après ça qui s'appliquent avec ça. Sur la reproduction de cartes, je vais vous la présenter dans deux diapositives, ce sujet-là. Donc, grosso modo, on a mis en place une matrice gigantesque dans laquelle on retrouve 24 000 paramètres. Ça va très vite parce que comme on a 800 zones de responsabilité, mais pour chacune des zones de responsabilité, il faut déterminer c'est l'équipe, c'est quoi le standard et une foule d'autres éléments. Par exemple, les mots-clés qui sont associés quand les agents, parce que les agents peuvent faire des recherches par mots-clés pour trouver les bons types de requêtes, par exemple. Donc, ils voient les mots-clés, les bases de connaissances, il y a énormément d'informations. Donc, on a divisé, dans le fond, on a fait une structure traditionnelle, dans le fond, par thématiques et sous-thématiques. On en a 14, puis après ça, ça s'éclate en thèmes, sous-thèmes, puis types de requêtes. Donc, on finit avec quelque chose aux alentours de 350 types de requêtes. Par contre, la sélection des types peut se faire, oui, dans un mode traditionnel d'arbre et d'embranchement, mais généralement, elle se fait dans un menu en recherchant, en faisant quelques mots-clés ou en cherchant les premiers mots. Automatiquement, les choix se présentent, on sélectionne le bon, puis ça sélectionne le bon type de requête en fonction des choix qu'on a fait. Il y a 200 articles, 210 articles de bases de connaissances qui ont été faits. Ces articles de bases de connaissances-là ont été revus. Donc, il existait certaines bases de connaissances qui étaient faites dans les services. Avant, ils étaient plus de nature, ils étaient plus de nature procédurale. Donc, c'était des indications qui étaient données aux agents du 3-1. On a tout révisé ça, puis dans le fond, ce qu'on a créé, c'est des articles d'information qui étaient destinés aux citoyens. Donc, dans la forme, on a utilisé un langage citoyen. Par exemple, quand quelqu'un nous appelle pour une entrée chartière, au lieu de l'appeler pour codifier ça, puis de dire « Monsieur, si vous vous appelez pour une entrée chartière », quand on fait de la recherche, on fait une entrée stationnement, par exemple. Dans le fond, c'est le vocable citoyen qu'on utilise lorsqu'on communique avec les citoyens, lorsqu'on lui partage l'information. Donc, ces articles d'information-là, on peut les joindre à l'appel et les transférer par courriel si le citoyen le désire. Ça sert à l'agent du 3-1 pour, dans le fond, s'appuyer pour lui expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là. Qu'est-ce que la Ville prend en charge comme responsabilité et de quelle façon. Ça a aussi été coordonné. Donc, par exemple, je reprends mon exemple des poubelles de tout à l'heure. Au lieu d'avoir une base de connaissances qui vient des travaux publics concernant les poubelles, une base de connaissances qui vient des matières résiduelles concernant les poubelles, puis une base de connaissances qui vient de la gestion des immeubles concernant les poubelles, on a une seule base de connaissances dans laquelle on traite de tous les aspects d'une manière simple et unifiée. Donc, ça a été un des grands éléments importants du travail qui a été fait. Puis, c'est aussi une partie de l'élément qu'on vous propose. C'est toute cette mécanique-là qu'on a pris, dans le fond, 39 mois à mettre en place, qu'on est prêt à vous partager. Donc, l'autre volet, c'est l'automatisation. Donc, il y a dans la requête un espace, un bandeau dans lequel on fait cheminer la requête, dans le fond, d'une équipe à l'autre, tout dépendant de si on est à l'ouverture, si on est au traitement, si on est en fermeture. Dans ce bandeau-là, il est possible, dans le fond, d'y mettre des messages, puis de sélectionner à travers un menu, là, les particularités du message. Ces particularités-là, ce que ça fait, c'est que ça envoie un message directement aux citoyens, soit directement par courriel, soit directement dans le portail citoyen que je vous présenterai, là, mon dossier, tout à l'heure. Donc, c'est des messages qui peuvent partir, là, à partir d'un menu déroulant. Donc, ça automatise tout ça, ça enrichit la communication avec les citoyens. Et il y a de ces messages-là aussi qui sont automatisés et qui sont liés avec des changements dans des systèmes métiers. Par exemple, à l'urbanisme, si un citoyen nous a appelés concernant une dénonciation chez son voisin du non-respect d'une règle d'urbanisme, ce qui arrive souvent, c'est que la solution ne se règle pas nécessairement de jour en jour, mais le standard de l'urbanisme, c'est d'aller dans les dix jours, par exemple, à l'inspecter. Donc, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a directement avec le système qui est utilisé par les inspecteurs de l'urbanisme, lorsqu'ils cochent dans leur système à eux qui sont allés faire une visite, automatiquement, le citoyen est avisé qu'un inspecteur s'est présenté. Donc, il reçoit un message, il sait que la Ville a fait quelque chose dans ce dossier-là. Donc, on a aussi automatisé tout en permettant la flexibilité d'avoir des messages prédéfinis, et que les services aussi peuvent ajuster, puis ajuster, puis modifier. On a un exemple ici d'un message, par exemple, c'est la confirmation de la création d'une requête. On m'a dit, monsieur, madame, pour faire suite à votre demande, une requête a été créée, on donne le numéro, on leur rappelle aussi que s'il y a une urgence, ils peuvent repasser par le 3 à 1 ou le 9 à 1, tout dépendant du niveau d'importance de l'urgence. Puis, on le réfère aussi à notre site web pour aller créer d'autres requêtes aussi, parce que c'est aussi un des volets qui est possible. Les citoyens peuvent créer eux-mêmes en ligne les requêtes. Maintenant, la cartographie. Lorsqu'on est en… on documente la requête, on a, en fonction de l'adresse qu'on a indiquée, ou de la zone, ou du bâtiment, ou du parc indiqué, ou de l'intersection qu'on a indiqué dans le système, bien, automatiquement, il y a une carte qui nous est affichée. On peut se promener, là, c'est un peu comme les cartes dans Bing ou dans Google Maps. On peut se déplacer, aller placer notre ballon, là. Nous, c'est le ballon qui est Bourgogne, qui représente, dans le fond, l'endroit de la requête que l'on traite présentement. On peut le déplacer. Vous allez voir tout à l'heure, là, on peut voir le mode carte dessinée comme ça, puis après ça, terrain, là, où c'est une photo aérienne, puis on voit chacun des adresses qui sont collées par-dessus chaque bâtiment, par exemple. Donc, on voit cette information-là, la requête en traitement. On peut aussi voir les requêtes parents-enfants. Ça aussi, c'est une fonctionnalité qui est pensée pour les villes, qu'on a mises en place. Par exemple, on a une tempête de vent. Il y a un arbre qui est tombé en plein milieu d'un boulevard passant. Bien, la première personne qui nous adresse la demande, on la saisit dans le système. Puis, après ça, dans le fond, ce qu'on fait, toutes les autres demandes, on peut les lier à celles-là. Puis, quand on traite la première, automatiquement, toutes les autres vont être avisées de la même information. Donc, ça favorise tout ça. Puis, on a créé aussi un nouvel élément, c'est des requêtes similaires. Donc, par exemple, quand on a des nids de poules, on affiche aussi, là, sur la carte, au lieu d'afficher juste les nids de poules qui seraient dans cette région-là. On peut afficher aussi, par exemple, des affaissements de la chaussée. Comme ça, ça nous permet de voir un petit peu les demandes qui sont réparties, s'ils ne pourraient pas être dans un autre type de requête aussi. Le gros valet qu'on a créé de toutes pièces dans l'application, c'est les demandes de collaboration. Donc, c'est comme un outil de coordination des échanges entre les services. Ça permet, dans le fond, de remplacer les courriels en dehors du système. Donc, à l'intérieur d'une même requête, on peut interpeller un autre service. Un ou des services différents, avec des équipes différentes. Et après ça, gérer le cycle de communication. Ça facilite la coordination parce que si j'ai trois services qui doivent répondre à des questions, bien, dans le fond, chacun des services voit ce que l'autre a commencé à écrire. Donc, souvent, on fait des auto-ajustements avant de répondre aux citoyens. Ça évite qu'il y ait des courriels dans un million de boîtes de courriels. Puis après ça, quand on n'est pas l'ensemble du dossier, c'est tout au même endroit. Ça permet, là, c'est l'outil qui est utilisé ici pour suivre les demandes de la direction générale. Il y a souvent la direction générale formule des demandes aux services dans le cadre de demandes de citoyens. Donc, le suivi de ces demandes-là, nous, on appelle ça des demandes élevées. Donc, des demandes qui sont prioritaires. Donc, il y a une modalité de gestion de ces demandes-là. Et aussi, on a intégré, quand les citoyens se présentent au conseil municipal pour faire des demandes au conseil, dans le fond, on crée des demandes ou on les associe à des demandes existantes. Donc, quand on regarde dans le dossier d'un citoyen ou dans le cadre d'une demande, on peut même voir à quel moment il est passé au 3-1, de quelle façon il a fait sa demande, qu'est-ce qu'on lui a répondu, qu'est-ce qui s'est passé au conseil municipal. Puis après ça, si jamais un élu reprend la relève de ça, qu'est-ce qui a été dit et qui a été fait avec les élus. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une vue complète quand on fait le suivi. Volet employé, donc réseau, une étude de cas. Ici, j'ai Caroline, qui est citoyenne, qui demande d'abattre un arbre malade au 123 Avenue Laval, sur un terrain qui semble vacant. Dans le fond, l'hypothèse ici qu'on prend, c'est l'agence qui documente la demande citoyenne, mais le citoyen aurait pu très bien passer en ligne pour lui-même sa demande. Dans certains cas, c'est même plus rapide que lorsqu'on s'adresse à l'agent. Après ça, il y a un technicien en foresterie qui traite la demande. Généralement, il va se rendre sur place, puis il va aller constater, puis il va évaluer s'il y a un risque ou pas de risque. Puis après ça, il va indiquer un statut dans son système spécialisé. Chez nous, là, c'était traditionnellement Maximo, puis maintenant, c'est EAM qui est utilisé. Donc, en changeant le statut, il y a un message qui s'en va directement aux citoyens. Donc, suite à ça, le citoyen reçoit un message qui provient directement des travaux publics, qui est personnalisé, puis qui correspond au contenu du message. On est présentement, là, de notre côté, à la Ville de Laval, en train de changer, de faire une mise à jour importante à nos systèmes. Donc, normalement, on a des environnements pour faire des démonstrations. On peut vraiment faire la démonstration de bout en bout comme on veut. Là, comme tous nos environnements sont gelés, je peux juste utiliser la production pour pouvoir vous partager de l'information. Donc, j'ai utilisé de l'information existante qui avait servi à faire des tests parce qu'on essaie de ne pas engorger notre système. Donc, je vous présente la suite de cette demande-là, donc de Caroline. Donc, ici, j'ai Caroline Léveillé. On voit, là, dans le fond, ce que l'agent du 3-1 verrait normalement à la création de la requête. Les éléments importants qu'on voit, dans le fond, le bandeau du haut, dans le fond, c'est les étapes auxquelles on est rendu dans la requête, l'équipe qui s'en occupe. Si jamais il y a une personne spécifique qui la traite aussi, on connaît son nom. Après ça, en vert, les lignes, c'est l'ouverture, traitement, la fermeture. C'est les phases dans lesquelles on est rendu dans la requête. Celle-ci, elle est terminée. On le voit par le statut dans gris. Et après ça, on le voit aussi parce que le bandeau, ici, change de couleur. Les quatre morceaux du bandeau sont verts. Donc, maintenant, on sait que c'est complété. Dans chacune des étapes, l'information qu'on présente ici est contextuelle. Au départ, ici, par exemple, à l'ouverture, on voit un peu plus d'informations parce que l'agent du 3-1 codifie la demande. Puis, après ça, en traitement, on voit un petit peu moins d'informations. Puis, évidemment, la fermeture, c'est plus les messages qui sont le centre. On voit la carte. On voit, dans le fond, qu'ici, on peut taper. On a le choix de pouvoir, si un citoyen nous appelle pour son adresse personnelle, il peut cocher. Puis, automatiquement, l'indication de sa demande à quel endroit se situe, c'est rentré automatiquement. On n'a pas besoin de ressaisir ça. Ou sinon, on fait une recherche en rentrant des mots-clés. Puis, ça rentre exactement au bon endroit. Donc, qu'est-ce que ça a l'air tout ça? Dans le fond, il y a plusieurs sections. Comme on disait, l'ouverture, traitement, fermeture. L'agent du 3-1, lui, se concentre sur l'ouverture. Après ça, dans les services, il se concentre sur le traitement et la fermeture. Quand on est dans la requête, on voit l'information sur le requérant. Et on voit les requêtes récentes que ce requérant-là a faites. Donc, ça nous permet aussi de voir s'il nous rappelle sur le même sujet. Ça peut nous allumer des alarmes. On a un espace pour faire le sommaire et documenter le détail. Et dans la partie droite, ici, on a des questions aussi que les agents doivent poser pour documenter la requête. Ce que ça permet, ça évite à la deuxième ligne d'avoir à recontacter les citoyens pour poser des questions. Parce que normalement, c'est le rôle du 3-1 de bien documenter. Puis dans le fond, chacun des services a fourni des questions qu'ils aimeraient que le 3-1 pose aux citoyens lorsqu'ils sont en contexte d'interaction par rapport à chaque type de demande pour faciliter tout ça. Il y a une zone d'instruction. Donc, c'est une zone qui sert à l'agent. Ce sont des instructions qui lui sont destinées lorsqu'il a sélectionné le bon type de requête. Des fois, on lui demande de faire certaines actions. Après ça, dans le fond, l'origine. Donc, ça vient par exemple, dans ce cas-ci, l'agent avec codifié, c'était par téléphone. Le type de requête dans ce cas-ci, c'était une évaluation d'un arbre, puis c'était une intervention. Après ça, si on descend un petit peu plus bas, donc on voit, comme on l'a dit, la zone qui est associée à la cartographie, la recherche des emplacements. Dans l'emplacement ici, on va voir aussi qu'on a de l'information aussi qui s'ajoute sur le lot, par exemple. Parce que dans les différents contextes d'application de la Ville, des fonds travaillent par lot cadastre. Donc, on retrouve l'information. On a dans le fond des attributs à l'ouverture. On a passé juste un petit peu vite, je vais revenir. On a des attributs à l'ouverture. Donc, quand on sélectionne les types de requêtes, il y a des questions qui nous sont posées. Par exemple, c'est-tu sur un terrain privé, c'est-tu sur un terrain public? Est-ce que c'est sur le bord de l'eau? Oui ou non. Dans le cas de l'abattage d'un arbre, parce que ça fait une différence. S'il y a un arbre à abattre sur le bord de l'eau, le service d'environnement va avoir son mot à dire en matière de protection de l'environnement. Donc, ils interviennent aussi, même s'il y a un autre service qui intervient là-dessus. Ici, on voit à la droite les relations entre les requêtes. Donc, j'ai plusieurs requêtes parents-enfants qui sont associés. On les voit ici. La DG, ils ont la possibilité, ils ont des fonctionnalités. L'ensemble des utilisateurs ne voient pas l'information, mais les membres de la Direction générale le voient. Après ça, quand on sélectionne un type de requête, de manière contextuelle, on va retrouver des bases de connaissances qui seraient les susceptibles d'être les plus pertinentes. Donc, on parle d'un arbre. Ici, on voit la plantation d'arbres, abattage d'un arbre pour avoir un permis, comment ça fonctionne. Un arbre appartenant à la ville pour une inspection, comment ça fonctionne. Après ça, lorsque l'agent traite la demande, dans le fond, il lui indique l'information. Il y a une section où il peut cocher la base de connaissances qui semble la plus adéquate à la situation. Donc, on peut venir lier ici par la petite chaîne cette demande-là. Donc, on sait après ça qu'est-ce qu'on a répondu aux citoyens parce qu'on s'est basé sur cette base de connaissances-là pour répondre aux citoyens. Dans le cas ici présent, l'agent lui a donné l'information pour une inspection sur un arbre de la ville, un arbre dans l'emprise de la ville, comment ça fonctionne. Et après ça, dans le fond, ce qu'on va voir... Ça recommence à zéro. Je m'excuse, je vais vous l'avancer. Dans le fond, on voit l'agent qui avait indiqué qu'il s'agissait... Pardon, ici. On voit ici que l'arbre appartenant à la ville, ça, c'est la base de connaissances qui a été utilisée pour lui présenter. Dans le fond, l'information. Dans ce cas-ci, la demande a été envoyée dans le service. Puis, quand le service a été traité, dans le fond, c'était sur un terrain d'Hydro-Québec. Donc, la personne à la foresterie a indiqué que ça ne relevait pas de la ville. Et puis, un message automatisé qui est envoyé aux citoyens pour dire tout ça. On le voit ici, si on voit l'ensemble des activités. Donc, ici, on voit la salle de demande. C'est la réponse, ne relève pas de la ville. Il y a un message complet qui est inscrit, qui est documenté. Et après ça, c'est à cet endroit-là aussi qu'on peut prendre des rendez-vous avec les citoyens, documenter nos conversations téléphoniques qu'on a quand on est en deuxième ligne. Si on veut vraiment bien documenter tout le dossier, ajouter des pièces jointes. Si les citoyens recontactent la ville, soit par mon dossier, soit en passant par le 3-1, pour ajouter de l'information spéciale dans le dossier, on va le voir ajouter à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et après ça, dans le fond, ce qui reste, ça, c'est l'exemple du message. Et après ça, on retrouve, dans le fond, on pourrait voir les questions au conseil municipal et les demandes de collaboration. C'est à cet endroit-là qu'on verrait. Dans ce cas-ci, là, c'est concernant un arbre, c'est sur un terrain d'Hydro-Québec. Ça fait qu'il n'y a pas de demande de collaboration qui a été faite, mais il y aurait pu en avoir. Si ça avait été sur le bord de l'eau, bien là, par exemple, la personne en foresterie aurait pu poser la question à la personne à l'environnement puis suivre cette chose-là. Donc ça, c'est pour le volet. Ça, c'était le volet, dans le fond, administratif, qui était le volet des employés. Après ça, mon dossier. Qu'est-ce que ça a l'air ? Dans le fond, on a un site, ça s'appelle mondossier.laval.ca. Si on n'est pas enregistré, on voit qu'on a accès quand même à de l'information. On peut s'abonner à l'infolettre. On a des liens vers la déclaration de service aux citoyens. Si jamais on clique pour créer une requête, on est redirigé vers le formulaire d'inscription. On voit bien ici, on l'a intégré à la présentation globale du site web. Donc on va créer une requête, accéder à mon dossier, consulter les banques d'information. Lorsqu'on s'enregistre, qu'on a créé notre compte, on peut utiliser aussi des identifiants de sociaux qui existent ailleurs ou on utilise notre adresse courriel. C'est comme on veut pour les fois suivantes quand on va aller suivre nos demandes. Si jamais on a déjà appelé au 3-1 puis on avait juste fait des demandes et qu'on n'avait pas créé notre profil en ligne, bien en utilisant la même adresse courriel qu'on avait donnée au 3-1 lors de la création, automatiquement toutes les demandes qu'on avait au 3-1 vont apparaître dans mon dossier. Donc ça, c'est un des avantages intéressants. Là ici, on voit quand on descend, on voit les requêtes en cours. Donc ici, il y avait plusieurs requêtes qui ont été formulées. En cliquant sur dessus, on va voir le détail. Ici, on voit les messages que la ville nous a fait, les réponses qu'elle nous a données, la possibilité de créer une requête si on clique dessus, et après ça, la possibilité de rechercher par des mots-clés. On aurait accès aux mêmes bases de connaissances que le 3-1. Donc quand je clique, j'ai la possibilité, là, je vais juste la… Donc je vois la description qui a été faite par la ville. Certaines informations, on a décidé de ne pas les partager. Par exemple, la description de la problématique qui est faite par l'agent du 3-1, on ne la partage pas. À cette étape-ci, peut-être que plus tard, on va la partager, mais à cette étape-ci, on ne partage pas la description. qui est notée manuellement par l'agent du 3-1, mais c'est un élément qui pourrait être partagé. Après ça, on voit les messages. Donc les messages que le citoyen a reçus, les messages que lui nous a envoyés. Après ça, les communications sont ajoutées, par exemple, l'information. Ici, par exemple, s'il avait donné son consentement à son élu pour suivre son dossier. Donc, on voit la confirmation de son consentement, puis si on descend plus bas, on va voir, on va voir un petit peu plus tard, on va voir qu'il avait donné son consentement. Ici, qu'est-ce que ça a l'air, le détail de sa communication, d'un message qu'on a envoyé. Bon, on lui dit, bon, il s'agit d'un nid de poule, ça a été pris en charge par le service, ça a été pris en charge. Ça fait que ça, ce message-là, il est reçu au moment que le service acquiesce que c'est sa responsabilité de prendre ça. On s'est donné un standard. Donc, dès que le 3-1 crée une demande, les services ont 48 heures pour, dans le fond, signifier si cette requête-là s'adresse bel et bien à eux ou la retourner au 3-1 en indiquant qu'il y a une problématique là-dessus. Sinon, il assigne la personne qui est responsable de traiter cette demande-là, puis après ça, cette demande-là suit son cours en fonction des délais qui ont été établis pour ça. 48 heures, dans le fond, ça tient compte des fins de semaine parce qu'on reçoit une demande le vendredi, mais on se dit que le lundi, la personne, il faut absolument que le service ait répondu, au moins qu'on le prend en charge. Donc, quand il y a une prise en charge, le citoyen reçoit une confirmation, puis un service qui dit « oui, 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 c'est moi qui m'en occupe », puis pour ce problème, on va continuer le suivi. Donc, on a ces informations-là. Il y a la possibilité d'ajouter de l'information à la requête pour les citoyens, il y a la possibilité de l'annuler, puis il y a la possibilité d'ajouter un consentement aux élus. Quand on ajoute de l'information, on peut rentrer donc, comme on voyait ici, on peut rentrer un petit texte de 1800 caractères, puis après ça, on peut ajouter une pièce jointe de maximum 6 MB. Et voilà, par exemple, la photo d'une poule, et après ça, on l'envoie, on a la confirmation, c'est ajouté dans notre portail, on va le voir, puis dans le fond, les citoyens vont pouvoir eux aussi voir, oui, les citoyens, les employés vont pouvoir aussi voir la demande qui s'est ajustée, puis après ça, agir en conséquence. Donc, ça, c'était pour la partie. Mon dossier, je vais juste valider l'exemple ici, là, si on recherche dans la base de connaissances, est-ce qu'on y retrouve? Il y a plusieurs requêtes. Dans ce cas-ci, il y a une solution qui s'appelait élagage sur un terrain d'Hydro-Québec. Justement, ça vient compléter, là, pourquoi on s'en est pas occupé, puis c'est quoi la démarche à faire pour le citoyen. Donc, ça facilite vraiment la communication. Le volet élu. Donc, qu'est-ce que ça comprend? C'est les types de demandes. Donc, c'est les suivis de requêtes citoyennes. Pour qu'un élu puisse suivre une requête citoyenne, ça prend un consentement du citoyen pour suivre ça. Donc, ça, c'est encadré. Il faut que le citoyen donne son consentement. Il peut le donner de manière verbale en contactant 3-1. Il y a un enregistrement de son consentement qui est fait. Il peut le donner à travers le portail. Tantôt, on a vu, il y avait un bouton. Il peut le faire à travers ça. Et l'élu a aussi la possibilité d'envoyer un courriel automatisé dans lequel il peut sélectionner les citoyens directement ses requêtes. On va voir. Puis après ça, ça va être affiché. Donc, voilà. Je regarde le temps qui file. Donc, ça permet de visualiser les communications entre les services et les citoyens. Donc, l'élu qui a reçu le consentement voit exactement la même chose que le citoyen, mais dans un autre portail. Puis, ça lui permet aussi, dans le fond, à l'élu de communiquer avec la direction générale s'il y a des suivis particuliers à faire là-dessus. Puis, la direction générale est en mesure, après ça, d'évaluer la pertinence ou les réponses à donner aux élus. Après ça, on peut aussi capter des demandes des élus. Donc, c'est des requêtes pour lesquelles l'élu conserve la responsabilité. Le suivi est effectué directement par la direction générale. L'élu est responsable du suivi au citoyen. Si jamais il décide d'utiliser cette formule-là, là, des fois, il y a des cas d'exception où il y a des citoyens qui désirent vraiment pas passer par l'administration pour faire une demande. Donc, de manière exceptionnelle, l'élu peut prendre à sa charge une demande. C'est l'élu, dans le fond, qui, après ça, fait le suivi avec le citoyen si c'est ce qui est demandé. Il y a des critères spécifiques qui sont demandés pour ça. Et puis, il y a des plaintes des niveaux de services et d'employés qui sont inclus là-dedans. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça a l'air? Ça a l'air de ça. Donc, les requêtes citoyennes, quand on clique dessus, on voit à peu près comme pour les citoyens, là, la même information, grosso modo, le détail, l'emplacement. Il peut à ça aussi ajouter des notes. Il peut aussi ajouter des notes ici, on le voit. Donc, ça, c'est des notes qui sont accessibles uniquement à l'élu et aux membres de son personnel politique. Donc, le personnel politique peut suivre aussi les demandes si, évidemment, l'élu est d'accord. Ça permet de travailler en équipe là-dessus. Puis ici, on pourrait aussi créer directement une demande à l'ADG quand on est dans la demande. Quand on complète ça, l'autre sorte de demande qu'on peut faire. Donc, une demande de consentement, si on veut obtenir le consentement d'un citoyen, on clique dessus le bouton. On recherche l'adresse courriel du citoyen pour lequel il y a un dossier dans le réseau parce qu'initialement, pour obtenir un consentement, il fallait qu'il ait fait une requête. On certifie que c'est librement obtenu. On peut indiquer un message si on veut. Et après ça, on envoie ça. Les citoyens, qu'est-ce qui arrive? Il reçoit un courriel. C'est un exemple du courriel avec l'ensemble des requêtes qu'il a fait. S'il clique dessus, il fait « Je confirme », automatiquement, l'élu vient de recevoir l'accès à cette requête-là. Si c'est une demande d'un élu, autre, donc il ne vient pas d'un citoyen, il peut faire une demande et clique en bas, crée une demande à l'ADG. Il complète les champs qui se sont demandés et le traitement par l'ADG se fait aussi à cet endroit-là. Puis après ça, il y a d'autres fonctionnalités qui permettent de filtrer les demandes par statut, par date, par retard. On peut mettre des dates cibles du côté de la Direction générale envers les agents du Troyes. Donc, ça, c'est la partie élue. Oups, je m'excuse. Je reviens à la présentation. Normalement, vous devriez voir. Je vais aller à l'autre diapositive. Bon, donc, ce que la Ville de Laval vous offre, dans le fond, on a passé l'équivalent de 39 mois à mettre en place les appels d'offres et tous les processus, les façons de faire et les logiques d'affaires pour faire requête citoyenne. Dans le fond, nos stratégies, nos modes de gestion, les formations qu'on a développées, les connaissances. Comme c'était plus large que juste une application, par exemple, on a du matériel de formation qui est dédié directement et spécifique aux services à la clientèle. Donc, comment intervenir avec des gens plus difficiles, qu'est-ce qui est attendu comme standard. On a mis des projets pour faciliter l'amélioration du service à la clientèle. Donc, nous, on propose d'accompagner les villes à 50 jours d'accompagnement. Si vous suivez la même recette que nous, nous, on croit véritablement que vous pourriez, au lieu de 30-39 mois, investir toutes les équipes que nous, on investit pour pouvoir personnaliser l'application en 13 mois. Tout dépendant de votre investissement, vous devriez être capable, avec beaucoup moins de ressources et avec notre accompagnement, de pouvoir déployer tout ça. Est-ce que ça inclut le 23 processus, quatre normes, le service à la clientèle, la gestion des plaintes, la gestion des délais, comment on gère les banques d'information, comment on gère les consentements. Après ça, tout l'algorithme, puis la codification, donc les données complètes, la mécanique, les choix qui ont été faits, toutes les logiques d'affaires. Comment on traite les demandes de collaboration, comment on traite les demandes urgentes, comment on traite les doublons, comment on traite les accès de la DG, comment on traite la confidentialité en général, incluant celle de la police. C'est quoi les liens qu'on a fait avec les systèmes sources. Donc, c'est, dans le fond, notre offre qu'on vous propose suite à cette rencontre-là. Voilà, c'est ce que j'arrivais à vous présenter dans le temps qui nous a imparti. Donc, la Ville de Laval, là, on a investi énormément, puis dans le fond, on est en étape où on veut faire participer, bonifier cette offre-là en le partageant avec d'autres villes pour que celle-ci soit en mesure, après ça, de le réutiliser. Mais à une fraction des coûts que ça nous a coûté à nous. Puis, dans le fond, après ça, nous, on a tout un programme. C'est la phase 1 de notre programme. Et après ça, on développe d'autres outils qui viennent s'intégrer à ça, notamment d'intelligence artificielle. Donc, si vous venez vous coller avec nous, vous allez pouvoir bénéficier des prochains développements aussi qu'on va faire. Voilà. David, on a plusieurs questions. En fait, en premier, merci beaucoup pour la présentation. C'était fort intéressant, puis ça a engendré des dizaines de questions. Donc, je vais commencer à te poser des questions. N'hésite pas, si jamais tu n'as pas la réponse, on pourra répondre aux participants par courriel directement. Donc, la première question, ça vient un peu par rapport à ton offre. Donc, comment vous avez capté un peu les besoins et les attentes des citoyens? OK, bien ça, ça fait partie, dans le fond, dans les stratégies. On a vraiment fait plusieurs stratégies. Donc, par exemple, on a fait du paragonage pour commencer. Donc, des benchmarking qu'on a fait à l'intérieur des grandes villes du Canada. On a fait des sondages auprès des citoyens sur les volets les plus importants. On a aussi des firmes spécialisées qui sont venues étudier, regarder comment fonctionnait notre 3-1. Il y a aussi des demandes qui venaient aussi de la Véricatrice générale de la Ville de Laval qui avait été formulée. Donc, c'est l'ensemble des composantes de cet environnement-là qui nous ont permis de bien cibler, dans le fond, les besoins des citoyens. Et à ça, on a ajouté aussi des focus group et on leur a fait des présentations et on a capté aussi leurs demandes là-dessus. Un instant avant de continuer les réponses. François aussi voulait présenter la fin de la présentation. Puis après, on va continuer un peu les différentes questions et réponses. Excellent, merci Fred. Je vais faire ça très vite, en deux minutes, pour closer ça pour 10 heures. Puis s'il y a des gens qui veulent rester pour des questions spécifiques et répondre aux questions, on pourra prendre un cinq minutes excédentaire pour les gens qui décideront de rester. Donc, en quelques mots, on a été évidemment intimement liés dans la réalisation du projet. On est au-delà de 65 experts chez Gestysoft. Et puis, notre métier, c'est ça de livrer des solutions Dynamics 365, des solutions Microsoft, l'écosystème de Microsoft, c'est notre passion. Mais au-delà de ça, on aime participer à des grands projets, des projets qui ont de l'impact pour les gens, l'organisation qui l'implante, mais pour leurs clients également. Donc, pour nous, le projet requête citoyenne était vraiment un projet d'indiquer dans lequel on aime faire et dans lesquels on aime travailler. Puis essentiellement, c'est ça. Donc, vous voyez à gauche dans la présentation, on prend les solutions de Microsoft, on prend le plein potentiel des solutions de Microsoft. Patrick parlait de Power Apps, parlait de Field Service, Dynamics 365. Donc, on veut prendre le plein potentiel de ces solutions-là, les attacher à l'écosystème complet de Microsoft. Donc, on parle d'Office 365, Teams qu'on utilise beaucoup. Mais aussi, dans la présentation, Dani et David ont parlé d'intégration avec d'autres systèmes métiers. Donc, Dynamics, oui, répond à 90% du besoin, mais on doit le connecter, l'interfacer, aller chercher des données dans d'autres systèmes pour rendre l'organisation plus productive. Donc, on est capable d'emmener ça également. Et puis également, à la droite, on le voit de la présentation, c'est d'emmener nos experts dans ces projets-là puis vous accompagner dans la réalisation du projet. Puis, plus spécifiquement dans le projet de la gestion des requêtes citoyennes, ce que GestSoft, on peut offrir, c'est d'aider, comme un peu Laval l'a proposé, d'accélérer un projet comme celui des requêtes citoyennes. La première étape, c'est l'installation et la configuration de la solution. Donc, c'est de configurer Dynamics en mode hébergé cloud et de le rendre utilisable pour votre organisation. Mais le plus gros point, je dirais, qu'on va proposer, c'est le deuxième, c'est d'avoir une solution qui est déjà adaptée pour les besoins du 3.1. Donc, David a parlé des algorithmes, des règles d'affaires, de toute l'intelligence d'affaires que Laval a amené dans la solution. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le Dynamics 365, la version de Microsoft, et on l'a pré-configuré avec ces fonctionnalités-là de gestion des requêtes et d'intégration avec des systèmes métiers. Donc, tout ce temps de développement-là qu'on a fait, de configuration, on est capable aujourd'hui de le prendre et de le réinstaller dans votre organisation. Bien évidemment, ça ne répondra peut-être pas à 100% de vos besoins. Vous allez peut-être avoir des spécificités, des choses qui s'appliquent chez vous, qui ne s'appliquent pas à la Ville de Laval. Bien, on va être là également pour faire la personnalisation à vos besoins spécifiques, s'il y a lieu, si vous en avez. Évidemment, on va vous supporter dans le déploiement. Donc, une des grosses parties, c'est toute l'intégration, les interfaces avec les systèmes métiers. On va pouvoir vous accompagner là-dedans, dépendant de votre solution. Mais également, vous formez formation TI, formation utilisateur, super user, on va pouvoir vous aider là-dedans sur la plateforme. Puis le dernier et non le moindre, c'est le support l'utilisation après la mise en production. Donc, on connaît des projets qu'ils ont pris deux ans, ça a été livré, puis après ils tombent en production, puis on ne parle plus du projet. Bien nous, ce qu'on vous propose, c'est tout l'inverse. On a une équipe de succès clients. Je termine cette diapositive-là. Je vois qu'il y a 10 heures et une. Donc, on a une équipe qui est dédiée à la prise en charge des projets une fois qu'ils sont en production. On appelle notre équipe de succès clients. Donc, c'est des gens que leur passion, c'est de prendre les projets et supporter les organisations, puis continuer à faire évoluer les projets avec vos besoins. Parce que souvent, un projet, c'est un point de départ quand il est en production. Ce n'est pas une finalité. Donc, on a une équipe, ce qui est très unique dans le marché, on a une équipe qui est dédiée pour vous supporter après le démarrage. Donc, je vais aller vite. Merci au nom de Laval, Microsoft, JustiSoft. On peut retomber aux questions pour ceux qui veulent rester. Je vais laisser cette diapositive-là en fond d'écran. Juste dire que si vous voulez parler avec des gens de Laval, vous pouvez contacter Danny sur le projet, les besoins, la solution, comment ça s'est déroulé. David va pouvoir se joindre également. Si vous voulez parler de la technologie Microsoft, les licences, Patrick est disponible à l'adresse courriel. Et si vous voulez comprendre un peu comment JustiSoft, on peut vous aider à faire arriver ce projet-là. Puis, comme on a participé, Stylien peut également vous supporter. Mais tout ceci étant dit, peu importe la personne que vous contactez, on peut se contacter entre nous, on peut se parler, on peut faire jumper les autres personnes sur la pelle sans aucun problème. On va être tous là pour vous supporter au besoin. Et on comprend également, en terminant, que c'est une présentation qu'on a faite. D'ailleurs, merci David d'avoir pris le temps de leur présenter ça avec les vidéos et tout. C'était vraiment bien. Et puis, on comprend que c'était vite fait. Mais n'importe quand, vous voulez une présentation pour votre organisation, quelque chose de personnalisé, on peut faire le même type d'événement. Même, on pourra aller live dans la solution si vous voulez l'avoir. Ça, on va se rendre disponible pour vous. Donc, voilà. Ça complète la présentation, le webinaire. Je reviendrai aux questions pour ceux qui ont peut-être des questions spécifiques et qui veulent rester connectés. Donc, pour continuer les questions, on avait une question. Est-ce que vous avez pensé aussi d'introduire une application mobile pour les requêtes citoyennes? David, désirée, tu es sur mute. Bien sûr. Je pourrais peut-être laisser Danny parce que ça fait partie des suites de notre projet. Dans le fond, on a plusieurs phases dans notre projet. Oui, bonjour. En fait, le projet de requête citoyenne jette les bases d'une organisation numérique à la ville de Laval, puisque avec le programme que nous allons mettre de la main, Gestion intégrée des relations citoyennes, on veut devenir un des premiers gouvernements entièrement numériques, un gouvernement de ministère entièrement numériques. Pour ce faire, c'est sûr qu'on va aller vers différentes solutions portables et nous sommes actuellement à faire l'analyse préliminaire et une sorte de projet que nous aurons rendu là au cours des prochaines années. Alors, oui, c'est une alternative qu'on regarde avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, puisque les applications pour ça sont très bien favorables. Puis, Danny, est-ce que vous aviez d'autres étapes à venir dans le futur pour l'application? L'application mobile? Non, en fait, toute l'application réseau. Oui, c'est ça, c'est que nous, on fait, on est en train de développer des solutions avancées. Au niveau, on appelle ça, en premier temps, le volet des valorisations de réseau CRM, puisqu'on a des demandes additionnelles qui ont été formulées pour rendre le portail élu encore plus intéressant. On va aussi intégrer, nous, dans notre développement futur, tout le volet des requêtes internes, qui va nous permettre de mieux gérer toute cette masse d'informations-là. Et on est en train de développer aussi toute la référence aux citoyens 360, là, qu'on va initier à l'année. Puis, il va nous permettre d'aller plus loin dans la dynamique des services numériques. Sinon, j'avais une autre question qui était combien de systèmes métiers sont connectés au CRM? Dans les systèmes métiers qu'on a de connectés, là, chez nous, là, on a Maximo, on a AAM, on a MIR Urbanisme, on a MIR Environnement. On a aussi constitué des visualiseurs. Donc, par exemple, quand je suis dans Maximo, je peux visualiser, dans le fond, le détail de la requête sans avoir à rentrer dans le réseau. On a comme fait des plateformes avec des visualiseurs. Donc, ces visualiseurs-là sont contextuels dans les applications aussi. Donc, on a créé vraiment la boucle dans les deux sens. Et on a aussi, dans le fond, lié ça avec, par exemple, évidemment, tout ce qui est la géomatique aussi. Aussi, nous avions une question. Est-ce que vous faites, pour l'instant, la gestion aussi du bon travail pour les techniciens et l'équipe du 3A? Indirectement, dans le fond, avec les liaisons qu'on a avec nos systèmes métiers, par exemple, dans le réseau, par exemple, aux travaux publics, ça crée, lorsqu'il y a une demande, ça crée un bon travail directement dans le système métier, avec l'information qui est associée à ça. Pour ce qui est des travaux publics, ils ont choisi, c'est un automatisme. Tandis que, par exemple, à l'urbanisme, ils ont le choix d'activer, dans le fond, la création, parce qu'ils ont un autre mode de fonctionnement qui est plus par dossier que par demande. C'est un peu différent. Par contre, oui, ça crée tout ça, puis il y a toute la cascade qui est associée à ça. Puis, comme il y a les interfaces, mais quand les gens font leurs transactions dans leur système métier, bien, l'information est non seulement rapportée dans le réseau, mais aussi des workflows qui sont automatisés pour envoyer de l'information aux citoyens. Est-ce que vous avez pensé d'inclure aussi le paiement des taxes au niveau du portail? Dans le fond, dans la phase dans laquelle on est, là, qu'on débute. Dans le réseau, là, brièvement, le programme dont Dany est responsable, juste à une idée d'envergure, c'est au moins deux ou trois fois plus gros que le projet réseau qu'on vient de faire. Là-dedans, notre ambition, là, c'est de simplifier les transactions numériques avec la ville. Donc, ça va contenir, il va y avoir différents volets. C'est quoi la solution finale qui va être retenue? On n'en est pas encore là, mais dans le fond, ce qui est l'identification du citoyen, la captation de ses préférences, puis de ses consommables. Après ça, ce qui est le paiement, la prise de rendez-vous, la remplir des formulaires, tout ça, va venir bonifier notre offre pour, dans le fond, avoir une offre transparente qui est pour les citoyens là-dedans. Puis, évidemment, on essaie d'avoir un environnement unifié alentour de tout ça, de ne pas faire de miettes trop compliquées. Non, est-ce que vous faites aussi la gestion des sondages envoyés aux citoyens? Il y a des possibilités d'activer cette fonctionnalité-là. À ce moment-ci, on n'a pas activé la fonctionnalité de sondage là-dedans. Ça fait partie des capacités de l'application là. Pour nous, c'est juste que dans la phase qu'on était, on ne voulait pas mettre ça directement, parce qu'on pensait qu'on aurait à intervenir directement sur chacune des demandes. On voulait stabiliser un certain nombre de choses avant ça. Puis, on a d'autres modalités de sondage auprès des citoyens aussi. Donc, on veut être sûr que ça s'arrête bien à toutes nos modalités de sondage des citoyens. Puis, enfin, une autre question, c'est est-ce que vous avez une personne qui a la responsabilité de maintenir les bases de connaissances? Oui, en fait, on a une gouvernance. Donc, dans le fond, c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, il y a une personne qui est dédiée spécifiquement au 3-1, dont c'est le rôle de mettre à jour ces bases de connaissances-là. Son rôle, c'est un peu un intégrateur et un réviseur. Il peut aussi rédiger quand il y a des nouveaux sujets. Mais dans le fond, il y a une partie de la responsabilité qui incombe à chacun des services. Donc, par exemple, moi, je suis spécialisé à l'urbanisme. J'ai un nouveau règlement qui s'en vient. Mais je vais en informer, dans le fond, le 3-1, comme je l'aurais fait avant. Mais je vais m'assurer aussi que j'ai une base de connaissances qui va venir les appuyer pour que, quand les agents vont répondre, dans le fond, on va avoir déjà une solution et pour l'agent et pour les citoyens. Parfait. En fait, cela faisait le tour des questions que nous avons pour l'instant. Encore une fois, si vous souhaitez envoyer d'autres questions, que ce soit à M. Danny Pagé, Patrick Lambert de Microsoft, aussi Thélène Nicolaut de GESOF. N'hésitez vraiment pas à nous éclairer. Ça va nous faire plaisir de vous donner l'information que vous souhaitez obtenir. Nous sommes toujours là pour vous aider dans votre projet de transformation numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.